Bonjour à tous chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Money Monster, le nouveau long métrage de Jodie Foster présenté hors compétition au dernier festival de Cannes. L'histoire c'est celle de Lee Gates, le présentateur d'une émission qui s'appelle Money Monster qui spécule sur le marché américain et la bourse. Et en gros un jour, alors que l'émission se passe bien, un jeune garçon, Kyle, va faire éruption dans le studio et va menacer de tuer en direct Lee Gates si celui-ci n'exauce pas ses souhaits. C'est un film qui n'était pas forcément attendu parce que le projet n'a été révélé que tout récemment, même si on savait vaguement que Jodie Foster voulait faire un thriller sur fond de crise financière. Mais résultat de sujet est beaucoup plus subtil et va un peu dans cette vague initiée par le film Margin Call de Shisei Chandor et suit vraiment cette ligne directrice qui a eu The Big Short qui est de critiquer en fait le marché financier américain et critiquer surtout ses failles. Et donc là on est sur un film qui est extrêmement intelligent parce que c'est un thriller et que c'est quasiment un huis clos. On va dire que dans sa première partie le film est un huis clos, ce qui donne lieu à un jeu avec les émotions et avec l'intensité dramatique et surtout avec le rythme extrêmement intelligent de la part de Jodie Foster surtout que c'est sa première incursion vraiment dans le genre du thriller et dans le genre du drame on va dire politique, géopolitique et économique. Parce que le film mélange énormément de thématiques, le film est extrêmement intelligent, on va le voir il a quand même pas mal de défauts mais il a tout de même cette intelligence de chercher à créer un univers autour de ses personnages et surtout de ne pas se limiter simplement à une analyse du marché économique actuel mais vraiment regarder ça à hauteur d'homme et c'est peut-être son plus gros point fort à Jodie Foster c'est de parvenir à regarder le film et à regarder son sujet avec une hauteur d'homme et pas regarder ça comme quelqu'un de tout puissant comme ça avait pu être le cas malheureusement avec Margin Cole où il y avait quelques petits défauts dans ce genre là ou avec The Big Short qui malgré sa classe ultime avait tout de même pas mal de défauts notamment au niveau de la compréhension. Là on est loin de ça. Au niveau du scénario il est signé par Jim Koof, Alan DiFiore et Jimmy Hickenden et ce scénario en fait ce qui est extrêmement intelligent c'est qu'il joue avec les intensités dramatiques et surtout avec le rythme notamment avec le fait que le film soit découpé vraiment en trois parties il y a une première partie où on présente la situation, on présente le show, les personnages etc. Une deuxième partie où ensuite là on va plonger dedans à bras le corps, on va suivre Kyle et on va suivre l'immersion et l'impact qu'il va avoir sur l'émission et ensuite il y a un retournement de situation que je préfère ne pas vous révéler qui fait rebondir le film et qui donne au film un sens extrêmement intelligent et c'est peut-être dans cette dernière partie que le film est le plus intelligent même si la fin laisse un message pas forcément très évocateur et très intelligent de la part de Jodie Foster on en reviendra au niveau de la mise en scène mais voilà. Au niveau de l'ensemble la structure narrative rythmique et l'intensité émotionnelle qui se dégage du film est extrêmement bien amenée par les trois scénaristes parce qu'en résultat Diffioré, Koof et Kindon arrivent vraiment à créer quelque chose de fort et surtout ils basent avant tout l'immersion sur le personnage de Lee Gates mais il y a tout de même la réalisatrice de l'émission, je parle de Julia Roberts qui est extrêmement intéressant comme personnage et le personnage de Kyle a une polyvalence qui est très très bien faite puis en plus voilà il y a Walt Comby, un personnage secondaire dont je vous parle pas trop c'est le patron d'une boîte qui est responsable entre guillemets de la venue de Kyle sur le plateau et ce personnage aussi est extrêmement bien amené enfin voilà, ce qui est vraiment la grande force du scénario c'est que les trois auteurs ont réussi à créer des personnages sur lesquels ils peuvent baser leur structure narrative et leur développement dramatique ce qui fait que l'intensité émotionnelle et l'air rythmique de la narration se basent avant tout sur les relations entre ces personnages donc on se retrouve pas devant un film où il y a vraiment une ligne narrative mais cette ligne narrative se dessine au fur et à mesure que les personnages vont évoluer et c'est de là que le film gagne sa plus grande force et surtout sa vitalité dramatique parce que c'est là vraiment que le film capte un rythme, capte une émotion et capte quelque chose qui va être de l'ordre de l'instant au-delà de ça la critique en soi de l'économie et du marché américain elle est pas forcément poussée très très loin et c'est peut-être le plus gros défaut du film parce que même dans la fin, le film est encore une fois dans l'optique de montrer que c'est quelque chose avec laquelle il faut vivre, point et il arrive pas assez à pousser le spectateur à remettre en cause tout ça et à se dire ok, ces mecs là c'est des pourritures faut qu'on aille plus loin, faut qu'on les dépasse, faut qu'on soit plus intelligent ça arrive pas à aller plus loin que ça, c'est un petit peu dommage parce qu'on aurait aimé que le sujet aille plus loin Jodie Foster au niveau de la mise en scène, elle fait un truc qui est extrêmement fin c'est à dire que toute sa mise en scène se base sur le rythme et sur un jeu avec les médias et les médiums actuels c'est à dire que toute l'intelligence du film c'est de jouer avec un rythme entre du cinéma pur et l'utilisation du média télévisuel l'utilisation du média télévisuel est très très bien amenée de la part de Jodie Foster parce qu'elle a compris comment se passait l'entertainment au niveau de l'économie c'est à dire que ce show littéralement explosif sur le marché américain est structuré comme un espèce de grand délire à la Jimmy Fallon on est vraiment dans un show où le mec va avoir deux pépettes qui vont débarquer avec lui, il va s'amuser avec le spectateur il va en faire des caisses, il va être drôle, il va être fantasque il va s'amuser avec le spectateur, etc. mais il parle de choses qui sont toutes mal fortes et ici c'est le marché américain et c'est tout de même très très bien amené par Jodie Foster parce qu'elle se moque de ça avec une très très grande intelligence et lorsqu'elle amène ce personnage de Kyle elle arrive à jouer avec lui et elle arrive à jouer avec l'image qu'on se fait des médias et c'est vachement intelligent mais au delà de ça il y a toujours ce problème du message c'est à dire que derrière en association de Jodie Foster son message, il se limite simplement à faire un constat et ce constat il est pas forcément très très bien amené et il y a même des moments où on se dit ben Inès c'est édulcoré comme message c'est un petit peu trop édulcoré et on aurait aimé qu'elle aille plus loin qu'elle soit plus hargneuse, qu'elle soit plus violente avec le système quitte à aller dans du margin call ou du big short où là c'est un petit peu plus compliqué à comprendre mais le message est impactant et violent, fait mal et il remet le spectateur en place lui fait comprendre qu'il est malmené par ce système et qu'il peut s'émanciper de ce système et aller beaucoup plus loin on aurait aimé qu'elle aille dans cette direction malheureusement ce n'est pas le cas mais ça reste tout de même assez intelligent au niveau de sa mise en scène au niveau du rythme et de la dynamique mais surtout parce que le film est dirigé par des acteurs excellents rapidement la musique de Dominique Lewis qui est produite par Henry Jackman est excellente aussi elle change un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans ce genre de production et là elle a tout de même un petit côté qui fait plaisir à voir et qui fait surtout plaisir à entendre il y a des sonorités très électroniques, c'est assez fin au niveau du casting, alors là on retient surtout le trio principal mais tout de même il y a des acteurs secondaires qui sont excellents au niveau des acteurs secondaires à retenir Dominique West et Kate Rolla-Palf sont vraiment excellents tous les deux très très bons, très 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 bons vraiment fins mais forcément le film on retient pour les trois acteurs principaux donc Jack O'Connell, vraie révélation une nouvelle fois du film il est dingue cet acteur-là, il est monumental et il prouve qu'après Invincible il peut jouer des acteurs avec des personnages avec des palettes de jeux immenses donc voilà il est excellent Georges Clooney et Julia Roberts magnifiques, impériaux, il n'y a rien à en redire sur eux ils sont toujours aussi bons donc voilà, Money Monster c'est un film qui est fin au niveau de son message, intelligent au niveau de sa métaphore qui manque un petit peu de profondeur et de culot peut-être de la part de Jodie Foster mais tout de même c'est un film qui est intense, rythmé, dynamique qui est un excellent thriller et c'est à voir en salle donc voilà, si vous avez l'occasion de voir Money Monster de Jodie Foster allez-y, c'est un très bon film et c'est un excellent thriller dans le genre à plus